Centuri 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présente Sud Radio Conseil de Famille C'est l'heure de retrouver Conseil de Famille, bonsoir Stéphane Moller Et bonsoir Philippe Roussine Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille ce soir. Robert et Patricia qui nous précisent être mariés sous le régime de la communauté réduite aux aquais et qui souhaitent souscrire une assurance vie. Stéphane est un placement opportun et quels conseils pourriez-vous leur donner ? Alors le contrat d'assurance vie est sûrement l'un des placements les plus utilisés par les Français notamment parce qu'il répond à de nombreux besoins en matière de gestion de patrimoine. Le contrat d'assurance vie permet aux souscripteurs d'épargner soit à l'aide d'un versement unique soit à l'aide de versements programmés tout en organisant sa transmission et son patrimoine au jour de son décès. Y a-t-il des particularités lors de la souscription à un contrat d'assurance vie pour les couples qui sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux aquais ? Alors comme nous l'avons vu dans une chronique précédente, le régime légal de la communauté réduite aux aquais répartit le patrimoine du couple en trois enveloppes. Une première enveloppe avec des biens communs qui ont tous été acquis pendant la durée du mariage et puis deux enveloppes privatives avec des biens propres soit acquis avant le mariage soit des biens qui proviennent d'un héritage. Donc au moment de la liquidation du mariage, que ce soit par décès ou alors par divorce, tous les biens communs sont répartis à 50-50. Oui, mais tout va dépendre donc de l'origine des sommes d'argent qui ont été placées dans le contrat. C'est-à-dire ? Eh bien il convient donc de savoir si les fonds appartenaient à la communauté, s'ils ont été acquis pendant la durée du mariage ou s'ils constituent un réemploi, c'est comme ça qu'on dit, de fonds propres, c'est-à-dire de fonds qui sont personnels aux souscripteurs. On distingue donc plusieurs cas. Dans le premier cas, l'un des deux époux souscrit seul au contrat d'assurance-vie pendant la période du mariage avec des capitaux appartenant à la communauté. Et dans ce cas-là, en cas de décès du conjoint souscripteur, le conjoint survivant sera le bénéficiaire de tous les fonds du contrat d'assurance-vie. Et que se passe-t-il en cas de divorce ? Eh bien si le contrat a été ouvert par l'un des deux époux, mais avec des fonds appartenant à la communauté, alors la somme sera répartie entre les deux époux de façon égalitaire. Dans le second cas, le conjoint souscripteur apporte la preuve que les fonds placés lui appartiennent seuls. Alors là, on est donc dans le réemploi. Donc au jour du décès du souscripteur, le bénéficiaire pourra bénéficier des fonds. Attention toutefois à ne pas léser les autres ayant droit, notamment les enfants du souscripteur qui seraient nés d'un premier lit. Mais en cas de divorce, pour le coup, si les fonds proviennent d'une succession ou d'une donation, ils sont considérés alors comme des biens propres. Et donc, il n'y aura pas de partage des sommes placées sur l'assurance-vie. Attention toutefois d'ajouter dès l'adhésion au contrat une déclaration d'origine des fonds appelée d'emploi ou de réemploi. Donc ça, on note ça sur le contrat d'assurance-vie. Sinon, le contrat peut basculer dans la communauté. Troisième cas de figure, les époux souscrivent le contrat d'assurance-vie à deux. Eh bien, cela s'appelle une co-souscription. On parle là forcément de biens communs. Et en cas de divorce, le contrat sera racheté et partagé égalitairement entre les deux époux. Merci Stéphane Moller pour cet éclairage. Et si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de Via en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille. Conseil avec un s-2-famille.com chronique à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Centurie 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.